Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous bien aujourd'hui. Là j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre 2019. Pour ce faire j'ai tiré ces cartes, j'ai fait un premier tas et un second tas. Vous choisirez avec l'un ou l'autre des tas. Vous pouvez aussi regarder les deux, vous prenez ceux qui vous parlent. Je rappelle que ces tirages sont des tirages généraux, ils ne peuvent convenir qu'à certains d'entre vous. Mais si vous regardez cette vidéo, je suis persuadée que vous avez des messages qui vous concernent. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à quel tas prendre. Et en tout cas moi là je procède à l'interprétation du premier tas avec l'oracle Lumière. Nous avons l'amour emprisonnement. Alors ces cartes signifient si vous êtes en couple, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cet amour, à votre âme sœur. Vous vous sentez emprisonné, peut-être emprisonné par sa jalousie, par la personnalité. Voilà, en tout cas vous êtes peut-être mal en ce moment. Il serait bien donc de vous ouvrir et d'essayer de parler avec votre âme sœur pour aller mieux et donner vos ressentis. Alors si vous êtes célibataire, cela signifie peut-être que vous vous sentez seul, vous vous recherchez l'âme sœur, mais vous êtes vraiment mal par rapport à ça. Mais sachez qu'essayez de vous ouvrir et essayez de visualiser aussi. Je le dis très souvent, visualisez une personne, votre âme sœur et cela arrivera tôt ou tard. Voilà, maintenant je vais procéder à l'interprétation de l'oracle miroir. Nous avons un homme hérédité. Donc autour de vous, il y a peut-être un homme qui fait partie de votre famille, qui vous soutient. Alors ça peut être un père, une mère, pardon, un père, un grand-père, un frère ou un cousin. Voilà, en tout cas une personne de votre famille qui est là, qui vous soutient et qui vous écoute et qui sera toujours là pour vous. Donc même si vous avez des problèmes de cœur ou quoi, ou financiers, en tout cas cette personne sera toujours là près de vous. Avec le message des anges de l'amour, on nous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc voilà, au début on avait vu qu'il y avait un problème d'emprisonnement dans le couple. Alors peut-être ce message veut-il dire qu'il y a des questionnements, mais essayez de parler justement, de communiquer avec votre âme sœur. Essayez d'apaiser la situation, car le conseil qu'on vous donne c'est laisser une chance à votre relation. Il y a toujours des hauts et des bas, peut-être que vous êtes dans le bas, mais il y aura des hauts par la suite. Voilà, le conseil de nos anges de l'amour. Et maintenant le conseil de nos anges et archanges pour vous, inspiration. Je vais vous lire la carte. C'est l'archange Uriel qui vous transmet ce message. Ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Je vous apporte inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Vos idées sont justes et bonnes, laissez-vous porter. Très beau message. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce premier tas, le message de nos anges pour vous. Pardon. Laisse le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Exactement, donc peut-être que vous avez des soucis, des questionnements par rapport à l'amour, votre âme sœur ou quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous conseille de savoir pardonner et de laisser une nouvelle chance à votre amour ou à une autre personne. En tout cas, laisser une nouvelle chance car il faut savoir pardonner et donner une nouvelle chance pour vivre encore de belles choses derrière. Voilà pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Maintenant, je procède à l'interprétation du second tas avec l'oracle lumière. Nous avons l'été, donc voilà, c'est actuel, et le soleil. Donc, peut-être que cet été a été très bénéfique pour vous à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ça peut être, bien sûr, au niveau du repos physique, mental, ça peut être au niveau professionnel, des contrats. En tout cas, cet été a été très bénéfique pour vous. Ensuite, avec l'oracle miroir, j'ai la naissance et la tranquillité. Donc, ça rejoint ces cartes, ces deux cartes que nous avons vues précédemment. Ça vous a ressourcés. Alors, est-ce qu'il y a un projet pour vous professionnel ou une réelle naissance ? Vous êtes enceinte ou vous attendez un enfant ou vous avez eu un enfant, voilà. En tout cas, vous êtes très bien dans votre peau depuis cet été. Tout va bien pour vous et vous êtes zen, tranquille. Voilà, ça rejoint vraiment les deux cartes. Donc, il y a vraiment une sacrée synchronicité. Le soleil représente la tranquillité et puis les projets, voilà. Donc, tout va bien pour vous, donc pour cette semaine. Ensuite, le message de nos anges, est-ce que vous la voyez bien ? Oui, de nos anges de l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes dignes d'être aimés. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien pour vous. Vous méritez l'amour et vous êtes dignes d'être aimés. Donc, tout se passe pour le mieux. Si vous cherchez l'âme sœur, sachez que vous méritez et ayez aussi vous la volonté. Ouvrez votre cœur à d'autres. Et votre âme sœur, votre âme sœur, votre âme sœur est là. Donc, il faut juste ouvrir votre cœur, observer et apprécier. Et tout se déroulera comme il le faudra. Voilà. Et pour finir avec les anges et les archanges, là, c'est l'archange Uriel qui a un message pour vous. La paix. La paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix. Ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous. Je suis là pour vous guider. Donc, ça rejoint un petit peu quand je vous disais ouvrez votre cœur si vous êtes célibataire. Mais même si vous ne l'êtes pas, ouvrez aussi votre cœur à d'autres personnes. Il faut vous apaiser. Il faut apaiser. Voilà. C'est la paix, en fait. La paix intérieure. Et la paix intérieure commence aussi par l'extérieur. Voilà. On vous demande de retrouver cette paix. Et donc, ouvrez votre cœur et rayonnez. Voilà. Le message de nos anges et archanges. Et pour finir, le message pour vous de nos anges aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Donc, même si vous avez des hauts et des bas, ce qui est normal. Et puis là, vous n'êtes pas très bien. Vous allez avoir une période où vous ne serez pas aussi bien que cet été ou que dernièrement. En tout cas, prenez les choses comme elles viennent et de manière positive. Vous avez des nombreux projets. On l'a vu au début, des nouveautés, des naissances. En tout cas, on vous dit, voilà. Les inquiétudes peuvent venir aussi avec des changements positifs. C'est normal. On ne connaît pas toujours l'inconnu. On a peur aussi. Mais on vous dit, c'est une aventure. Donc, prenez cette aventure de manière positive. Et tout va bien se passer pour vous cette semaine du 8 au 15 septembre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501